Bonjour, je suis Nicolas Cheviard, directeur du développement commercial Banque Populaire Méditerranée. Alors la Banque Populaire Méditerranée, elle est partenaire de la CCI Côte d'Azur depuis maintenant plus de 15 ans. Et pourquoi ce partenariat ? Tout simplement parce qu'on a un ancrage territorial fort, que la CCI est un partenaire privilégié pour accompagner les entreprises et les professionnels de notre territoire et qu'il est essentiel sur les enjeux qui nous attendent sur les prochaines années qu'on soit en totale synergie et partenariat avec les principaux acteurs du territoire tels que la CCI. Donc sur ces enjeux-là, clairement, la transmission, l'entrepreneuriat féminin, la franchise et l'innovation sont quatre grands enjeux que partage la CCI et sur lesquels nous intervenons et sur lesquels nous voulons être présents sur le territoire pour le développement économique et la croissance des entreprises et des acteurs du marché. Sur le territoire des Alpes-Méditerranée, Banque Populaire Méditerranée doit être très présente, notamment sur l'accompagnement de la création, sujet quand même qui est cœur chez nous, plus de sept entreprises sur dix qu'on accompagne sont des créateurs. Donc il faut vraiment qu'on les accompagne dès le départ, qu'on soit en accompagnement mais surtout en coaching avec eux et c'est là où la CCI prend son sens également par tout ce qu'elle peut mettre en place. Deuxièmement, l'international. Clairement, aujourd'hui, 6000 entreprises du territoire travaillent à l'international. Nous avons toute la structure qui permet d'accompagner ces entreprises. Il faut qu'on soit présent pour la croissance externe de nos sociétés, de nos acteurs économiques et surtout qu'on sache apporter l'expertise et se faire connaître sur ces sujets. Troisième élément qui paraît essentiel, c'est l'innovation. Aujourd'hui, l'innovation, elle touche tous les segments. Les transitions, que ce soit sur le vieillissement de la population, sur le green, sur l'économie bleue. La mer Méditerranée est une fabuleuse source d'opportunités professionnelles. Il faut qu'on soit présent et qu'on sache accompagner toutes ces transitions. Premièrement, le parcours du dirigeant, l'homme, l'homme qui porte le projet. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, avec notre ancrage territorial, on a cette connaissance du terrain. On peut être au plus proche des dirigeants et des porteurs de projets. Il faut absolument qu'on s'intéresse à la façon dont la personne vit le projet, structure son projet et incarne totalement l'entreprise. Deuxième aspect, bien évidemment, le business plan. La question, c'est la crédibilité des hypothèses retenues. La crédibilité également de la croissance qui est poussée. Mais au-delà du business plan, c'est aussi comment on va justifier ces hypothèses et comment on va déployer les moyens qui permettent le développement et la croissance de l'enquête. Et le dernier point, bien évidemment, derrière, c'est la connaissance du marché. Est-ce qu'il y a une profondeur ? Est-ce qu'on a une connaissance marketing ? Quels sont les leviers de communication et de visibilité qui vont être mis en place sur le territoire ? Ces trois aspects sont un peu le triangle gagnant, on va dire, de montage de projet, d'un lancement d'entreprise et surtout de la compréhension du dirigeant de son environnement, de sa trajectoire financière et également de faire valoir son expérience et son savoir-faire en faveur des clients.